Bon, par où commencer les amis ? Parce que là, j'ai énormément de choses à vous dire. Donc on va commencer par le commencement. Et bonjour à tous ! C'est Nico Guest du 13. Et aujourd'hui, je suis sur FIFA 20. Donc aujourd'hui les amis, je ne vais pas commenter le gameplay. Mais on va parler plus sérieusement parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Parce que je suis tout simplement dégoûté du mode carrière. Et ça, dégoûté, ça va être le mot de la vidéo. Parce qu'à mon avis, je vais le dire beaucoup de fois aujourd'hui. Donc, hier, je ne sais pas si vous avez vu. Mais j'ai posté un truc sur YouTube. Que je vais vous citer mot par mot. Donc, laissez-moi juste le temps de retrouver le post. Ça y est, je l'ai sous les yeux. Donc hier, j'ai écrit mot pour mot. Les amis, je viens de terminer le gameplay pour la vidéo de demain. Et je suis dégoûté. Donc, le gameplay, vous l'avez là sous les yeux. J'en ai plein la patate. J'ai dû vérifier 50 fois si j'étais bien en difficulté. Légende. Donc, je dis ça parce que, à chaque fois, on me traite de menteur. On me dit souvent, c'est impossible que tu gagnes aussi facilement qu'entre l'IA en légende. Donc, j'ai même cru moi-même que je trichais. J'ai dû aller vérifier. J'ai vérifié une fois, deux fois, trois fois. Entre chaque match, 50 fois. Si j'étais bel et bien en difficulté de légende. Et je vous jure, les amis. Je suis en difficulté de légende. Tous les paramètres sont réglés en 50-50 pour moi et pour l'IA. Donc, 50-50. J'ai fait aucune modification. Donc, ensuite. Ça en était où ? Légende. Le mode carrière de FIFA est mort. La Ligue 1 est beaucoup trop faible. L'IA est un vrai plot. Donc, ça, c'est ce que je pensais au début. Donc, il faut savoir que là, face à Dijon, le match va être assez cohérent. Mais vous allez voir qu'après, face à Angers et face à Bordeaux, ça va être du grand n'importe quoi. Je vais gagner 7 à 0. Donc, je vous spoil déjà parce que, bon, j'en ai gros sur la patate. Et moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Donc, j'ai gagné 7 à 0 contre Angers. En légende, les amis. Et j'ai gagné 5 à 0 contre Bordeaux. Et toujours en légende. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vérifié 50 fois. Et 50 fois entre chaque match. Pour être sûr qu'il n'y avait pas un problème de difficulté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit ? L'IA, Plot, voilà. Donc, j'ai joué contre Bordeaux. Et Costil a marqué contre son camp. Alors que c'est Costil, quand même. Ben oui, Costil, c'est un très grand gardien. Enfin, très grand. Ben, ce n'est pas un Drea ou un Neuer ou un Oblak. Mais Costil, c'est un grand gardien de la Ligue 1. Et le mec, vous allez voir, au match contre Bordeaux, il va se trouver 2 fois. Alors que le ballon lui vient dessus. Ben, il le pousse dans sa cage. Donc, ça déjà, c'est inadmissible. Donc, je reprends mon poste. Et je dis bien, le mode carrière est mort. Car, euh, attends, j'en suis où ? Est mort. Car quand je suis pas en vidéo, je joue en clash d'équipe. Et en clash d'équipe, je suis obligé de jouer en difficulté champion. Et même en champion, je galère pour gagner. Et, bon, ça, c'est pas une plainte. C'est, comme j'ai écrit entre parenthèses, je kiffe galérer que le match soit réaliste. Et je vous le cache pas. En clash d'équipe, je joue en difficulté champion. Et un match sur deux se termine au penalty. Pour vous dire que c'est tellement serré qu'il y a souvent des 0-0, 1-1. Et ça se termine au penalty. Où forcément, je gagne. Et ça, bon, voilà. Au penalty, il y a des bugs aussi. C'est le gardien, en fait, il te dit où il va plonger avant que tu tires. Vous voyez, le gardien, avant que vous tirez, va faire un geste vers la droite ou un geste vers la gauche. Et du coup, tu sais où il va plonger. Et après, vous savez, quand les joueurs tirent aussi, ils regardent du côté où ils vont tirer. Du coup, tu sais où ils tirent. Et tu as juste à plonger du côté où ils regardent pour arrêter le ballon. Enfin, bref, ça, c'est déjà connu sur FIFA. Mais le bug, c'est vraiment le gardien qui te montre où il va plonger sur le penalty. Du coup, tu as juste à tirer de l'autre côté. Et du coup, pour le moment, au penalty, je suis invaincu. Donc, après, je reprends. Donc, je galère et je kiffe. Alors, que j'ai quand même une belle équipe. Bon, voilà, si vous voulez voir mon équipe flûte, je l'ai mis dans le post. Et il faut savoir que ce matin, j'ai paqué Mohamed Salah dans mes récompenses Clash d'équipe. Je vous ai mis la photo sur Facebook. Ensuite, donc, je ne comprends pas pourquoi le gameplay du mode carrière est autant différent et facile comparé au mode Clash d'équipe qui est aussi un mode solo. Donc, là, clairement, c'est ça le gros problème. Donc, Clash d'équipe, c'est un mode solo. Le mode carrière, c'est un mode solo. Et on a deux gameplays totalement différents. Donc, pour vous dire, le mode légende du mode carrière équivaut au mode pro du mode Clash d'équipe. Pour vous dire la différence qu'il y a entre les deux. Il y a quand même trois levels de différence entre le mode carrière qui est nul à chier au mode Clash d'équipe. Ensuite, à ce poste, j'ai un abonné qui m'a répondu pour... Donc, là, il y a une mise à jour, je crois, il y a cinq jours, il y a une mise à jour qui réparait tous les bugs du mode carrière. D'ailleurs, tout le monde s'est plaint que le mode légende était trop facile. Du coup, tout ça, ça a été réparé. J'ai fait la mise à jour et là, je vois mon abonné qui me dit... Et du coup, tous les doutes que j'avais se sont avérés que c'était vrai. Mon abonné me dit que si tu veux que ton mode carrière soit à jour, il faut que tu recommences. Du coup, je suis allé vérifier sur les trucs d'Electronic Arts. Et effectivement, Electronic Arts eux-mêmes ont dit que pour avoir les mises à jour sur le mode carrière, il faut tout recommencer. Ouais, mais... Oh là, pardon. Ouais, merci à Electronic Arts. Du coup, j'ai fait cinq épisodes qui ont servi à rien, les amis. Ça a servi strictement à rien. Et là, vous pouvez voir que face à Angers, je marque après seulement deux minutes de jeu. Voilà, en deux minutes, en fait, Angers rate son centre. Je récupère le ballon. Profondeur pour Thauvin. Et voilà le premier but. Et après, c'est pas terminé. Cinq minutes de jeu et le deuxième but arrive. Donc là, clairement, c'est du grand n'importe quoi. Le mode légende, je comprends pas du tout. Ce qui s'est passé, et en fait, je fais ça pour vous dire que... Eh ben voilà. Je vais pas mettre en mode ultime. Je vais pas faire encore des vidéos alors que le gameplay n'est pas réaliste. Je peux pas continuer comme ça. Je prends aucun plaisir à gagner facilement. Je préfère à la limite perdre, comme je vous ai dit quand j'ai fait la vidéo face à Paris. Je préfère à la limite perdre, faire match nul, mais qu'il y ait un bon gameplay, que je m'amuse, que ce soit réaliste, que de gagner 7 à 0, où les buts s'enchaînent. Genre profondeur, tir-but, contre-favorable, tir-but, tir de loin, but, tous les tirs vont quasiment au fond des filets. Et l'IA a une seule occasion de tout le match. Et quand il se retrouve face au gardien, eh ben, l'IA tire à côté. Donc, clairement, ça, ça m'ennuie de ouf. Et, eh ben, du coup, c'était pour vous annoncer que je vais recommencer le mode carrière. Et franchement, ça me dégoûte. J'ai fait 5 vidéos qui auront servi à rien. 5 vidéos où j'ai pris aucun plaisir. Même si, la vidéo de vendredi, quand je suis passé en difficulté légende, je croyais que c'était mieux. Mais quand j'arrive là, et que je fais le gameplay pour aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est du grand n'importe quoi. Alors, la défense, elle est complètement passive. Quand elle va au contact, c'est le défenseur qui s'écroule et pas mon attaquant. Vous allez voir même que Lopez gagne des duels à la tête sur des centres. C'est du grand n'importe quoi. La défense ne réagit même pas. Et, ouais, je suis déçu. Je suis vraiment déçu parce que, du coup, ça m'oblige à recommencer le mode carrière et repartir de zéro. Et, ouais, c'est ça qui me dégoûte le plus. Je suis vraiment énervé contre FIFA et Electronic Arts. Pourquoi ils ne font pas des mises à jour qui viennent s'implanter au mode carrière et à la sauvegarde qui existe déjà ? Parce qu'ils ne changent pas la sauvegarde, mais ils changent le gameplay du jeu. Donc, pourquoi tout recommencer pour que la mise à jour affecte le mode carrière ? Du coup, je suis dégoûté de devoir tout recommencer. Donc, là, je pense que je vous ai tout dit. Je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Je vais essayer de repenser un peu à tout. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, le problème, c'était que c'est l'IA qui est complètement pété. Moi, j'ai même douté que c'était le championnat français qui était bidon. Le championnat français, on le sait, il est très faible. Il y a 3, 4, 5 grosses équipes. L'OM, Paris, Lyon, on va dire Lille, Monaco avec ses nouvelles recrues. Mais après, il n'y a plus personne, les amis. Du coup, je pensais que c'était ça le problème. Parce que depuis le début du championnat, à part Paris et Lyon, on n'a affronté personne. Donc, je me disais, c'est peut-être pour ça que je gagne aussi facilement. Mais bon, quand on compare mes résultats de FIFA 20 aux résultats que j'avais sur FIFA 19, c'est clairement irréaliste. Je me balade beaucoup trop facilement sur ce FIFA 20. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai vérifié les propos d'Electronic Arts et par rapport à ce qu'a dit mon abonné. Si on veut que le jeu soit à jour, il faut que je recommence le mode carrière. Si je veux que la difficulté légende ressemble à une difficulté légende, eh bien, il faut que je recommence le mode carrière. Et c'est ce que je vais faire tout de suite à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la fin de ce gameplay. Même si pour moi, c'est dégueulasse, vous pouvez trouver ça bien parce qu'il y a énormément de buts. Ça fait kiffer de voir des buts, voir des belles actions. Mais personnellement, moi, manette en main, je prends zéro plaisir. Vous pouvez voir qu'on est déjà à 6 à 0 contre Angers en 70 minutes de jeu. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je crois que j'ai fini de me plaindre. J'ai fini de rager. J'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Et souhaitez-moi courage et bonne chance pour recommencer encore une fois le mode carrière. Déjà qu'on a dû attendre qu'il mette à jour les effectifs. On a dû attendre une semaine qu'il mette à jour les effectifs. Et maintenant, il a fallu attendre. Ça fait quasiment... Ça fait bientôt un mois que le jeu est sorti. Et c'est que maintenant que le mode carrière est opérationnel. C'est n'importe quoi un mois après. Franchement, je suis dégoûté. Donc voilà, moi, je vais vous laisser avec le gameplay. Et je vais tenter de vite attaquer, de vite recommencer le mode carrière pour vous proposer une vidéo demain en espérant que ce soit beaucoup mieux. Mais apparemment, d'après les gears d'Electronic Arts, les problèmes du mode carrière sont tous réglés. Et en tout cas, je l'espère fortement. Parce que sinon, je vais être dégoûté de FIFA 20. Après, il a du potentiel, FIFA 20. Attention, il est énormissime dans le gameplay. Moi, je le sais. Je joue à Clash. Et sur Clash, je me régale. Je me défense. Je kiffe Clash d'équipe dans le mode fut. Le problème, c'est que le mode carrière n'est pas équilibré de la même façon. Bon, jusqu'à maintenant, parce que je n'ai pas encore fait la mise à jour, je n'ai pas testé. Mais donc là, je vais faire tout ça vite fait dans la matinée. Et je vais voir si j'arrive dans les temps à vous publier la vidéo, enfin, le nouveau mode carrière demain. Et bon, voilà, je vais vous laisser avec le gameplay. Et nous, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas quand même... Ouais, là, vous pouvez voir Costil qui se trouve complètement. C'est de ça que je parlais, Costil. Le ballon, il vient dessus, il le met dans sa cage. Enfin, bref, blablabla, blablabla. Du coup, n'oubliez pas quand même de me faire péter le bouton des likes pour me soutenir et pour me remonter le moral. Parce que clairement, là, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai déjà le seum de devoir recommencer le mode carrière. Alors que j'avais bien avancé dans la recherche des joueurs. J'avais déjà vendu Payet, Trottman, Germain. J'avais supervisé, mais comment ? Une centaine de joueurs. J'avais supervisé une centaine de joueurs pour faire un bon mercato. J'avais fait des trucs énormissimes hors vidéo. Et en vidéo, j'ai fait des trucs énormissimes aussi. Mais on a tous bien vu que le gameplay était beaucoup trop facile. Enfin, bref, du coup, je vous laisse maintenant. Faites-moi péter le bouton des likes pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour en me faire connaître. Et franchement, je suis désolé. Et vous pouvez comprendre, moi aussi, je suis dégoûté de devoir tout recommencer. Mais c'est mieux de recommencer maintenant qu'on est au début que de finir une saison et tout recommencer après. Donc c'est mieux tôt que trop tard. Parce qu'après, le seum va venir de plus en plus haut. Le gameplay va me saouler de plus en plus. Du coup, c'est mieux de recommencer de suite et de repartir avec des bonnes bases maintenant. Donc moi, je vais vous laisser. Je vais partir faire mon gameplay pour demain, ma vidéo pour demain en espérant être dans les temps. Parce que comme je vous l'ai dit, je dois tout recommencer. Et j'espère que vous êtes compréhensifs. Après, le problème ne vient pas de moi. C'est clairement le jeu FIFA 20 qui était défoncé à sa sortie. Le jeu était HS. Il était injouable, impraticable au moment de sa sortie. Même jusqu'à un mois après sa sortie, il était toujours impraticable. Donc voilà, j'espère que tout va aller mieux maintenant. Et pour la suite des vidéos du mode carrière, je vous laisse les amis le bouton des likes. et on se dit, je vais essayer d'être là demain pour le nouveau mode carrière en espérant que tout soit réglé. Donc à demain les amis. Je vous laisse avec la fin du gameplay. Je vous laisse avec la fin du véritablement. Je vous laisse avec la fin du gameplay. Sous-titrage ST' 501 C'est une action, vraiment. C'est une action, vraiment. C'est une action, vraiment, vraiment. Une bonne séquence, qu'on se sent qu'elle équipe, qu'il y a un peu de temps, et qu'on va faire ça. Regarde-moi. Je pense que c'est pas un cas. Je pense que c'est pas un cas. On l'écoute encore. Et on se met notre angle. Cette fois-ci. Il sorti en touche. Et voilà, il va sortir. Il faut être satisfait avec ce qu'il a fait avec ce match. Parce que ça montre celui de sa part. Il a essayé, il a eu sur le match, surtout les ballons. Parce qu'il serait trop bon de gagner ce match. On va voir un petit déjeuner. On se met en retard. Et on se met en retard ! Et on leur a eu pour passer une nouvelle partie. Et ce sont des bye-byeons ! Oui ! Là, on voit que Albert Camus le fait. Il a eu laissé aussi, Il a eu laissé, au bout de « l'heure ». Et le deuxième-là. Et le deuxième-là, il y a eu laissé ! Il y a eu laissé ! Et puis, le deuxième-là, il a eu laissé ! On cherche une solution, c'est une solution Il y a quelques attaques de conviction, c'est un attaque Pensez au jeu ! Pensez au jeu ! Il y a une solution, c'est une solution Bah, il s'est Il y a une solution, c'est une solution Il y a une solution Il y a une solution